Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la dérivation des fonctions composées. Avec un cas particulier quand même dans votre programme, on s'intéresse aux fonctions affines, c'est à dire dans la composition, une des fonctions est une fonction affine. Donc dérivation des fonctions composées. Je vous ai mis le théorème juste au-dessus, le théorème que vous avez dans le cours. Je vais essayer là dans la vidéo plutôt de vous l'expliquer en fait, de vous donner une technique pour vous en sortir. Alors imaginons, on part tout de suite sur un exemple, d'accord ? Imaginons que l'on veuille trouver la fonction dérivée de la fonction définie par, je prends une fonction, je vais prendre f de x égale 3x plus 1 au carré. Donc voilà, 3x plus 1 au carré. Déjà, petite remarque, on développe la fonction, on fait notre calcul de dérivée à partir des fonctions simples, une fonction de référence et on y arrive. Mais on ne va pas utiliser ça. Donc voilà, cette fonction-là est composée de la fonction affine 3x plus 1 et de la fonction carré. Donc ce qu'il faut déjà, peut-être que vous le marquez comme ça ici, je vais mettre deux rappels. Premier rappel, la fonction dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x, d'accord ? Et la fonction dérivée de la fonction 3x plus 1, c'est 3. Donc voilà, avec ces deux rappels, on va y arriver. Vous allez voir. Donc si j'applique le théorème, alors je peux déjà appliquer le théorème, mais moi je vous conseille plutôt de le comprendre plutôt que de l'appliquer, enfin, voilà, de le dominer. Donc ici, quand on a une fonction qui est une fonction de fonction, une fonction composée, avec une fonction f composée d'une fonction affine à x plus b, donc là, la fonction f, ce serait la fonction carré. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis le même type de variable, je mets un petit x et un grand x, ce n'est pas une erreur, c'est pour vous montrer qu'on est à deux niveaux de fonctions différents. Donc là, en fait, on a la fonction carré que l'on applique à la fonction 3x plus 1. Donc la dérivée, ça va être la dérivée de 3x plus 1, 3, multipliée par la dérivée de la fonction grand x carré, dans laquelle on ne soucie pas de l'intérieur. Alors moi, c'est plutôt comme ça que j'essaierai d'expliquer. C'est-à-dire que, ce que je vous ai dit en classe, et ce que je dis généralement à tous mes élèves, quand on dérive une fonction composée, on l'analyse, c'est une fonction carré. Donc en fait, on prend la dérivée de la forme sans soucier de l'intérieur, donc par exemple, la fonction carré, c'est la fonction, la dérivée, c'est 2x, donc on va faire 2x, c'est-à-dire 2 fois l'intérieur, je devrais plutôt dire ça. Mais là, ça veut dire que si on ne soucie pas de l'intérieur, ça veut dire que n'importe quel intérieur donnerait le même type de fonction en dérivée. Donc il y a un petit problème, et on multiplie par la dérivée de l'intérieur. Donc la dérivée de l'intérieur, c'est le nombre 3, et je vais mettre 2 couleurs. Donc on multiplie par le nombre 3, qui correspond à la dérivée de l'intérieur. Et après, on n'a plus qu'à faire un petit peu de calcul mathématique, 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 3x puissance. Dans la foulée, je refais une autre. Imaginez, je ne sais pas, la fonction, par exemple, f de x égale, moins x plus 2 au carré, j'y vais, je dérive. Donc, c'est une fonction carré, la dérivée de la fonction carré, c'est 2 fois l'intérieur, donc 2 fois moins x plus 2 à la puissance 1, d'accord ? Mais multiplié par la dérivée de l'intérieur, la dérivée de ma fonction affine, j'ai écrit moins x plus 2 d'ailleurs, je vais tout de suite rectifier. Donc, moins x plus 2 fois la dérivée de l'intérieur, qui est la dérivée de moins x plus 2, c'est moins 1, donc fois moins 1. Et on se retrouve avec moins 2 fois moins x plus 2. Je fais une dernière avec la fonction x au cube, pour que vous compreniez, et puis j'arrête la vidéo, pour ne pas dépasser, je dirais, 4 minutes et quelques. Donc là, maintenant, imaginez. Je tire un trait pour vous faire voir qu'on change un peu de forme de fonction. Maintenant, j'ai une fonction au cube. Je vais avoir f de x égale 3x moins 6 à la puissance 3. Donc, les petits rappels sont que la dérivée d'une fonction au cube, c'est 3x carré, d'accord ? Et la dérivée de 3x moins 6, c'est 3. Donc, j'y vais, je dérive avec le principe que je vous ai expliqué. Donc, la dérivée d'une fonction au cube, c'est 3 fois l'intérieur à la puissance 2, d'accord ? Ça, c'est notre formule. Mais tout ça, multiplié par la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 3x moins 6, c'est 3. Donc, 3 fois 3, 9, on se retrouve avec 9 fois 3x moins 6 au carré. Dans la foulée, je refais une autre. f de x égale, tiens, je vais mettre ça, comme ça, 2x au cube, par exemple. Donc, la fonction dérivée, ça va faire 3 fois ma fonction affine, l'intérieur auquel je ne touche pas, multiplié par la dérivée de l'intérieur qui est 2. Donc, 3 fois 2, 6, on se retrouve avec 6 fois 2x au carré. Bon, après, voilà, on peut s'amuser à calculer un peu. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 6, 24, par exemple. On se retrouve avec 24x au carré. Donc, voilà, fin de cette vidéo un peu longue pour ce premier principe. On se retrouve avec 24x au carré, ça fait 4x au carré, ça fait 4x au carré.